Bonjour, bienvenue dans la seconde partie du lapin de Fluffli. Je viens de le terminer à l'instant, je vous le montre ou je ne vous le montre pas. Alors la deuxième partie, on fait les pattes, je vais vous le montrer comme ça. On fait les petites pattes, on fait la petite queue, on fait les petits bras et on fait les grandes oreilles. Et voilà, je vous le montre, il est terminé. Hop, hop, il était pignon, il est mignon tout plein. Voilà, donc pour la vidéo, comment vous dire que par moment il y a des petits flous et tout, parce qu'on a une lumière hyper fluctuante. Comme je vous l'ai dit, j'ai la fenêtre juste en face de moi là, donc voilà, je suis dans le truc de la fenêtre. Mais je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi je le trouve très très mignon. Je suis assez contente de moi, j'aime pas refaire deux fois la même chose, alors voilà, mais quand même, en miniature, il est sympa aussi. Regardez-moi cette petite truffe là. Voilà, il est chouette. Il est chouette. Voilà, je vous le montre un peu de plus près. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne réalisation, j'espère que vous vous régalerez. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas s'il vous plaira, si vous aimerez le faire, mais en tout cas, moi je me suis régalée à le faire avec vous, devant vous, pour vous. Donc voilà, il est là. Bonne réalisation, c'est à vous. Allez, on va reprendre nos petits amigurumis. Donc, il va falloir deux couleurs pour les pattes et les oreilles. On va commencer par la queue. On va commencer par la queue. Alors, je suis désolée, ça bouge un peu, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Alors, pour la queue, nous allons faire un cercle magique de 6 mailles serrées. Je vais essayer de... Donc, le cercle magique, je vous le montre, mais voilà, on prend, on tourne le fil, on croise là-dessus et 6 mailles serrées. Donc, une première maille. Donc là, je fais une maille en l'air pour commencer. Et ensuite, une maille serrée. Je ferme mon cercle magique. Je reprends ici et je viens faire une maille sur chaque maille. Donc, on va faire une, deux, trois, quatre, cinq, oh là là, cinq et six. Je termine par une maille coulée dans la première des mailles. Voilà. Je viens fermer ici. Je tire. Je prends mon aiguille. Je suis désolée, c'est mon siège qui grince. Donc, je vais chercher mon aiguille à coudre. Et je vais faire un petit nœud de façon à faire comme un petit pompon, en fait, pour faire la queue jolie, jolie. Donc là, je viens et je vais passer, en fait, à travers toutes les mailles. Je vais me rapprocher un peu. Voilà, de moi. Je vais passer ici. Je vais passer dans toutes les mailles. Et je viens resserrer pour faire comme un petit pompon. Alors ça, ça, on peut le mettre à l'intérieur. Comme ça, ça va donner du volume. Vous voyez la technique ? Ça, c'est the technique. On prend avec le ciseau délicatement. Il y en a trop long. Et voilà la technique. Et on vient fermer, en fait, notre petite queue. Voilà. Comme ça, ça fait une petite boule, un petit pompon. Et on pourra, bien sûr... Et on pourra, évidemment, la coudre ici. On peut la coudre tout de suite, si vous voulez. À l'arrière du petit porc, du petit lapin. Allez, on la coud tout de suite, ça sera fait. Hop, j'ai fini de la coudre. Je vais ressortir le fil ici. Voilà. Je lui fais sa petite queue, après tout. Pourquoi pas ? Je suis désolée pour les variations de lumière. Je vais essayer de tirer un peu pour ne pas être au soleil. Hop. Voilà. Et voilà. Mignon. Allez, c'est parti. Maintenant, on va faire la pâte avant. Donc, moi, je vais vous montrer pour en faire une. Bien sûr, il faudra la faire en deux fois. Pour ça, on prend le fil rose. Je vous montre à quoi elle ressemble le fini. Voilà. On prend le fil rose et on y va gaiement pour la pâte avant. Donc, on va faire. Alors, attendez. J'ai marqué ici. 5 mailles sur. Un cercle magique et 5 mailles serrées. C'est parti, mon kiki. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Ensuite, on ferme le cercle magique. Donc, on va faire. Je me rapproche encore. Voilà. Et là, on va faire. 5 mailles. 1 maille sur chaque. D'accord ? Donc, on va venir planter dans la première. Et. Attendez. La première, elle est là. Donc là, je vais faire. 5 mailles sur. Un cercle magique. Donc, une dans chaque. 2. 3. 3. 4. Et 5. Ok ? Ensuite, on va faire le petit pouce. Donc, pour faire le pouce, on va faire. Une. Maille serrée. Dans la suivante, on fait. Une maille serrée. Ok ? Et dans la suivante qui est ici. Hop. On va faire. Pardon. Une maille serrée. Une bride. Une. Puis une deuxième bride. Toujours au même endroit. D'accord. D'accord ? Donc, une maille serrée. Une maille serrée. Deux brides. Dans la suivante, qui est ici. On va faire une maille serrée. Et une maille serrée. On a fini le tour. Le tour d'après, on va fermer notre petite main. Donc, on va faire une maille serrée. Donc, on va faire une maille serrée. Une maille serrée. On va passer la maille, en fait, où on avait fait la bride. Et on va venir la coller comme ça. Et on va venir la coller comme ça. En maille coulée. Et il nous reste 4 mailles serrées. Donc, là, je vais faire une maille serrée. Et une maille serrée. Donc, là, on a 2 mailles serrées de ce côté. 2 mailles serrées de l'autre côté. Donc, on va faire un tour de 4 mailles serrées. Une. Deux. On passe de l'autre côté du petit point. On fait 3. Et on fait 4. On passe par-dessus la maille coulée. Et on recommence encore une fois. On tourne. Une. Oh là là, je suis désolée pour les variations de couleurs. On tourne. Et on fait 1. Et on fait 2. On tourne. 3. Et. 4. Je ne sais plus si j'en ai fait un tour de plus ou pas, mais je ne crois pas. Hop. Et si j'en ai fait un tour de plus. Et on en refait encore un. Allez. 1. 2. 1. Oula. 1, 2. Est-ce que je suis ? J'ai perdu ma maille. 2 voilà moi et 4 voilà je fais une maille coulée pour terminer mon travail dans la suivante maille coulée je prends une seule fois et je passe dans toutes les boucles voilà je laisse un petit peu de fil parce que bien sûr va falloir coudre mes petits bras et d'ailleurs on va en profiter on les fait donc moi j'ai déjà fait le deuxième donc je vous laisse faire votre deuxième petit bras et quand vous avez fait vos deux petits bras on se rejoint pour les coudre enfin moi je vais les coudre et je rejoins après les pouces en l'air et voilà j'ai fait donc les deux petits bras donc là mes petits pouces sont en l'air c'est pas flagrant parce que ça fait bizarre mais c'est mignon ok pour l'instant ça ressemble à tout sauf à un lapin on est bien d'accord bon maintenant on va faire les pattes en bas donc moi j'en ai déjà fait une on va faire donc une ensemble et ensuite on mettra les papettes ok c'est parti donc pour les pattes en bas on va prendre déjà du blanc on va faire un cercle magique j'espère que vous n'en avez pas marre des cercles magiques donc on va faire un cercle magique avec six mailles dessus d'accord c'est parti oula il est grand mon cercle allez une deux trois quatre cinq et six on ferme le cercle magique quand je m'approche comme ça ça fait pas forcément la mise au point c'est pénible voilà j'ai fermé mon cercle magique et maintenant on va faire 12 mailles donc on double chaque maille je le fais avec vous une et deux dans la même on change 3 et 4 dans la même on change 5 et 6 dans la même on change 7 et 8 dans la même 7 et 8 dans la même on change 9 et 10 dans la même on change 11 et 12 dans la même 11 et 12 là on a 12 mailles serrées on va maintenant passer à 18 mailles serrées donc on y va on va faire une on change on change 2 et 3 dans la même on change 4 on change 5 et 6 dans la même 5 6 on change 7 8 et 9 dans la même 8 et 9 dans la même on change on change à 18 on ne fait pas la maille serrées au complet on va la terminer avec le fil rose donc pour faire donc pour vous montrer comment on change de fil donc je plonge au même endroit je ramène une fois mon film mais je ne fais pas ça non je viens chercher mon fil rose que j'attrape ici et je viens terminer ma maille serré voilà ensuite on va passer à avec le fil rose à faire une maille sur chaque maille donc je vais faire une deux trois quatre cinq six six cette huit 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 16 16 7 et 18 voilà là je vais couper mon fil blanc parce que j'en ai plus besoin je coupe mon fil blanc au rang suivant nous allons faire six mailles serrées donc une 2 3 4 5 6 sur les six prochaines on va faire trois diminutions donc une première diminution une deuxième diminution et une troisième diminution et nous reste maintenant six mailles serrées accrocheter une deux trois quatre cinq et ainsi ça va toujours là c'était facile maintenant on va faire une autre gymnastique on va faire une maille serré une maille serré une diminution de diminution une et deux je rappelle on prend dans les bras avant de chaque maille 1 une maille serré donc de diminution ici on fait une maille serré une diminution donc je prends le bras avant le brin avant et je les crochète ensemble une deuxième diminution brin avant brin avant et on crochète ensemble et trois mailles serrées une deux et trois et je me suis trompé c'est pas grave j'en refais une pas très très grave ensuite on va faire une maille serré et ben non c'est celle là une maille serré pardon donc non je m'étais pas trompé on va faire ici une maille serré pardon une maille serré claque une diminution de diminution là je vais faire une maille serré au milieu ici je vais faire une diminution une deuxième diminution voilà c'est ça et on termine ici par une maille serré voilà là à ce moment là je vais commencer à rentrer tous mes fils à l'intérieur là pour qu'ils m'embêtent et je vais mettre un petit peu de bourre à l'intérieur il nous reste là cette maille serré à la première diminution qu'on a fait au premier rang de diminution qu'on a fait il en resté 11 je crois attendez je sais plus non 9 ensuite il en resté 7 et là et puis il en reste 7 attendez hop je finis je termine ça j'ai pas trop bourré l'autre non donc on va pas non plus voilà on va s'arrêter là histoire de lui donner une jolie forme voilà et ensuite on vient ici et on va faire cette maille serré donc une maille sur chaque maille suite une 2 ce focus qui se fait pas là 2 6 pour la 7e je vais carrément faire une maille coulée elle sera faite voilà bon même si c'est flou vous comprenez les techniques quand même voilà là c'est fait même nos deux petites papattes tac et on va pouvoir les coudre je vous retrouve une fois cousu je fais juste je fais juste une petite parenthèse dans la couture j'ai fait un petit truc comme ça je sais pas si c'est judicieux mais je vous montre donc vous passez ici hop vous venez ici en fait au milieu et on va faire ça là une deux et trois faire un petit dessin en fait sous la pâte et après on repique ici ici là voilà pour finir de coudre la patte voilà c'était juste pour vous montrer je sais pas si c'est judicieux si ça vous aidera mais moi je trouve ça fait un petit truc rigolo voilà voilà je vous montre hop il prend forme il prend forme mais on voit toujours pas ce que c'est on est bien d'accord c'est tout sauf un lapin encore qu'est ce qu'on fait on fait les oreilles où on fait le petit nez on va faire les oreilles donc je vous montre une oreille et on fera l'autre et bien sûr après on va les coudre ensemble et vous allez voir quand on va avoir fait le nez tout va tout va prendre forme tout va prendre place il est mignon il va être mignon allez on y va pour les oreilles donc on prend le rose et on va vous le donne dans le mille faire un cercle magique c'est parti de six mailles serrées donc c'est parti mon kiki on va faire six mailles serrées donc une aïe 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 une deux trois quatre cinq et six on va passer de six mailles serrées à 12 mailles serrées donc on y va une deux dans la même 3 et 4 dans la même 5 et 6 dans la même 7 et 8 dans la même 7 et 8 9 et 10 dans la même 9 et 10 11 et 12 au même endroit 11 et 12 on est passé donc de 6 à 12 mailles serrées mais non on va passer de 12 à 24 donc on va encore doubler nos mailles donc une et deux au même endroit 3 et 4 au même endroit 5 et 6 au même endroit 7 et 8 au même endroit 9 et 10 au même une et trois 9 et 10 au même endroit 11 et 12 au même endroit on passe à la suivante 13 et 14 au même endroit on passe à le suivant tu vas toujours boumant les aoirés de 5 mai avec 9 et 10 et 10 06 en endroit on passe à la suivante 19 et 20 au même endroit on passe à la suivante 21 22 au même endroit on passe à la suivante 23 et 24 au même endroit voilà ensuite on va faire comme ça trois rangs à 24 maille donc on y va une deux trois quatre cinq six sept je vous retrouve à la fin des trois rangs donc là on va faire trois rangs avec 24 maille donc à partir de celui là ça ça va compter 1 2 et 3 en haut des trois rangs je vous retrouve voilà j'ai fait mes trois rangs à 24 maille mais trois oui mais trois rangs à 24 maille maintenant on va passer de 24 à 20 maille on va diminuer un peu plus un peu moins rapidement que d'habitude donc pour ça on va faire une deux trois quatre cinq et six ensemble 7 8 9 10 11 et 12 ensemble enfin voilà 11 et 12 ensemble donc c'est une diminution 13 14 15 16 on diminue avec 17 et 18 19 20 21 22 et on diminue sur 23 et 24 donc là on enlevé quatre mailles au rang des 24 voyons à diminuer donc là on a un rang à 20 mailles et on va faire encore deux rangs à 20 mailles donc un rang à 20 mailles et un rang à 20 mailles s'en fait trois en tout avec celui des diminutions donc deux rangs en plus de celui des diminutions je vous retrouve en haut des deux rangs donc voilà j'ai fait mes deux tours à 20 mailles maintenant on va passer de 20 à 16 donc on va encore faire quatre diminutions donc on va passer on va faire une deux trois quatre et cinq ensemble 6 7 8 9 9 10 ensemble ne fait dix ensemble on va aller crocheter ensemble voilà donc là on va aller crocheter ensemble voilà donc là on va passer de 20 à 16 mailles d'accord et à partir de là on va faire encore trois rangs de 16 mailles donc il y en aura quatre avec le rang des diminutions donc là à partir de là on va en faire trois de plus je me retrouve en haut des trois plus voilà je suis en haut donc des c'est des trois rangs de 16 mailles on va passer de 16 à 12 donc pareil on va diminuer de quatre donc on va faire une deux on diminue avec trois et quatre 5 6 on diminue avec 7 et 8 9 10 on diminue avec 11 et 12 13 13 14 et on diminue avec 15 et 16 voilà et là on va faire deux rangs de 12 mailles donc deux rangs plus on en a un on en fait un et un ça en fera trois en tout avec le rang des diminutions et l'on va en faire deux de plus je vous retrouve au dessus des rangs voilà et là on va passer maintenant de 12 à 8 mailles serrées donc on va rediminuer quatre fois en faisant une de 12 à 8 une deux alors attendez oui une deux et on diminue de trois avec deux et trois ensuite on va faire quatre on diminue avec cinq et six ensuite on va faire sept toutes seules on diminue avec huit neuf neuf on dit voilà on fait dix et on diminue avec 11 et 12 et là on a huit mailles serrées et on va faire trois rangs de plus vous avez moi on alterne un une fois deux une fois trois rangs de plus ça fera quatre ans de huit maille et on finira avec ces trois rangs de plus et on aura notre oreille une fois que vous avez terminé la première oreille et bien vous ferez la deuxième mais bon là on n'est pas là on va faire trois rangs en plus allez je vous retrouve tout en haut donc là je suis en plus donc là je suis à ma huitième maille et dernière maille et là je plonge je fais une maille couler je vais couper le fil tout en en laissant pour coudre évidemment pardon ça bouge pour coudre mon petit ma petite oreille je sais pas ce que c'est parce que j'ai eu un petit bug voilà j'ai mes deux oreilles je vais les coudre sur la tête du lapin et je vous retrouve pour le museau je vous montre pour les maîtres en fait les oreilles je vais poser le lapin ainsi je vais poser l'oreille et je vais regarder à peu près où ça va arriver voilà et là ça arrive là je pense même que je vais le descendre ici non ici c'est très bien voilà donc moi ça va arriver je pars de là ça va faire un deux trois je compte pas le premier on est d'accord alors on va faire si elle et je compte le premier un deux trois quatre cinquième rang au sixième je vais le coudre ici au sixième voilà voilà alors c'est tout voilà je lui ai fait des je sais pas ce que j'ai fait là je fais une drôle de couture non mais ça va ça va ça va donc voilà voilà mon petit lapin il est mignon quand même et maintenant on va lui faire et bien on va on va l'opérer on va lui faire la truffe alors pour la truffe je prends je vais pas m'embêter je vais prendre un petit peu de rose que l'on va passer avec une aiguille je pars avec vous alors on va piquer derrière la tête on va venir au milieu et on va carrément je vous montre à sonner une petite on tire pas trop on tient bien son fils pour voilà on tient le fil on fait on va doucement si on n'est pas sûr on jauge j'aime bien les tout doucement on va lui faire un petit trop mignon c'est bien je suis allé un peu loin tout à l'heure mais ça va ça va ça va ok voilà vous jaugez vous regardez vous estimez il est bien on repart vers l'arrière et on va nouer le fil on fait ressortir au même endroit oui 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 très bien est-ce qu'il vous va moi il me va et on va nouer à l'arrière le film je vais prendre le fil noir et on va faire on va fignoler ça on coupe et on rentre les fils j'aime bien entre les fils on les voit plus voilà il est terminé je l'aime bien comme ça ah non je vais peut-être lui faire voilà ça y est je sais ce que je vais faire pour lui allonger le regard je vais faire ça par contre je vais bien ici hop là ça y est je sais ce que je vais faire je vais faire des petits de petits sourcils qui vont lui allonger le regard voilà ça c'est mignon et on n'en parle plus ça se voit même pas la petite voilà là il est mignon bon allez hop et je termine ça on rentre le nœud on coupe les fils je coupe les deux fils je rentre ce nœud parce que je ne peux pas le voir hop lâcher et voilà il est terminé oh si tu n'es pas mignon ça voilà mon petit lapin le fils je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao